Les gens vivent sur terre, et les animaux, et les oiseaux, et les poissons vivent dans la mer, mais nous, nous ne bravons pas la mer, car nous sommes repoussés vers le ciel, où nous restons sur place, et nous devenons ce que nous avons essayé de conquérir, sans souvenir aucun, sinon celui de notre flux et reflux, flux et reflux, soupirant après un lieu, entraîné vers un autre, ivre des promesses faites aux oiseaux blancs, et aux poissons rouges vifs, et aux plages désirées sitôt abandonnées. Je n'ai jamais conquis la mer. J'ai volé à minuit vers la terre, et au matin on m'a donné une forme humaine, faite de neige. « Bonhomme de neige, bonhomme de neige ! » a dit la personne qui m'a créée. On a enfoncé dans mon visage deux morceaux de charbon pointus, des fragments d'une vieille forêt de sapins, en guise d'yeux. On a aligné sur mon ventre une rangée de boutons en cuivre, pour me donner de la dignité, et suggérer les boutonnières. On m'a mis un chapeau sur la tête, une pipe dans la bouche. « En vérité, l'homme est simple », me suis-je dit. « Du charbon, du cuivre, du chiffon, du bois, je n'y aurais jamais pensé. » Un oiseau de passage, un moine au gris, à moitié affamé, m'a dit « Tu es en prison ! » Mais ce n'était pas ça, ce ne l'est toujours pas. J'ai participé à la conquête de la terre. Mais, parce que je ne suis pas arrivée ici avec les forces armées avancées, je n'ai jamais vu la terre autrement que dans sa blancheur et sa douceur. Et bien que je me souvienne du temps où je n'étais pas un bonhomme de neige, j'ai commencé à m'habituer à être un homme, une créature de charbon, de cuivre, de chiffon, de bois. Pour autant, je n'ai pas le sentiment d'être privée de ma liberté. Dans les instants même qui ont suivi ma naissance, j'ai su comment vivre. Et pour moi, c'est facile. Il suffit de rester au même endroit et de ne plus voler, de ne pas franchir les limites, ni tomber des falaises, ni être emporté jusqu'à la mer et englouti par les vagues, ne jamais plonger ni danser. Rester le même. N'être jamais à la merci des changements, comme le sont les êtres humains, ne pas savoir à affronter les assauts de la croissance qui se manifestent chez eux au nom du temps et sont la cause de toutes ces excentricités. Les mèches de cheveux qui blanchissent, la peau rose racornie en cuir jaune sur les os devenus poreux, criblés d'un sommeil qui fait son nid prématurément. Les oreilles qui se bouchent, mettant fin à leur quota de tumulte, pour finir se couvrir d'un bandeau les yeux blessés de voir. Moitié neige, moitié homme, je suis préservée, protégée de la mort, de par mon héritage de neige. Et cela, je l'ai appris du flocon de neige éternelle posé sur le rebord de la fenêtre. Laissez-moi vous expliquer. Le rebord de la fenêtre est celui de la maison des Dinsers. Harry, sa femme Kate, et leur fille Rosemary. Je leur appartiens. Je me tiens pour toujours debout dans le jardin de banlieue d'où j'observe une rue de la ville. C'est Rosemary qui m'a créée. Le flocon de neige éternelle m'a renseignée sur sa vie, tout comme il m'a expliqué l'optique, la situation, la perspective de mon immortalité et son rapport avec l'existence évanescente des gens. J'ai une étrange sensation d'être, masse froide et maladroite, avec mes yeux de forêt de sapin, contemplant un monde blanc d'arbres s'affaissant sous le poids de la neige. Le vent faisant tourbillonner dans les rues et les jardins les grumeaux et les caillots de mon essence de lait blanc. Car mon immortalité ne veut pas dire que je me suffise à moi-même. Mon essence s'exhale de mon corps en une fumée blanche que le vent emporte pour la mêler aux autres flocons des armées perdues qui ont volé avec moi vers la terre et qui tombent encore. Regardez-les parachutés en nuages de soie. Mais ne me reconnaissent même pas. Ils voltigent, sans me faire signe, à moi, bonhomme de neige, enracinés ici dans le monde blanc, avec mes membres à moitié formés selon le caprice et la modestie de ma créatrice, qui connaît à peine les véritables attributs d'un homme, qui choisit du charbon, des boutons, un chapeau, une pipe, pour unique chauffage, armes et linceul. Merci.